Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play où nous serons... où on jouera en même temps plutôt. Je lance le jeu, il veut faire une mise à jour. Nous serons deux ! Nous serons deux ! On n'a jamais été deux jusqu'à présent ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! On n'a jamais été deux jusqu'à présent ! Enfin, let's play Pokémon, ça faisait longtemps. Bah non, ça faisait pas si longtemps. Création des données est nécessaire. Bon bah on va jouer en français, c'est toujours mieux. Allez hop, c'est parti. C'est le jeu événement de 2014. Pokémon Ruby, Omega et Saphir Alpha. Pourquoi événement ? Il y a plein de jeux en 2014 ! C'est événement ! C'est le meilleur jeu de la fin 2014. D'après les Pokéfines. Du coup, là c'est une intro ? Je suppose ? Je suppose que c'est la même que dans le premier. Bah ça commence pareil ! Sérieux ? Ah ouais, si je me souviens de la Gouttelette ! Mais c'était pas dans Emeraude la Gouttelette ? Non, non, c'est dans les deux. Non, c'était dans les trois. Voilà, il y a le héros... Oh purée, elle a fait des loopings dans le ciel. En soi, je me suis fait dépasser par l'Athios ! T'as l'Athios toi du coup ? Oui. Mais c'était comme ça aussi dans Ruby Saphir ? Ouais, ouais, je sais. Je demande quand même au cas où. Ah, Groudon ! On ne verra pas sa primo résurgence dans cette intro ? Bah non. Mais on va pas tout spoiler non plus. Allez ! C'est parti ! Alors par contre, bon, on ne verra pas l'écran du bas. Donc désolé d'avance pour toutes les cinématiques qui seront coupées en deux. Et compagnie. De toute façon, l'écran du bas, il sert à rien. Oh ! Je joue au jeu en fait ! GBA ! Bonjour, bonjour ! Désolé de t'avoir fait attendre ! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Purée, il parle super vite ! Bah je sais pas, t'as pu peut-être vite ? Non, non, non ! Je parle de la ligne de dialogue. Comment elle se... Non, en fait, c'est le personnage, il joue au jeu Game Boy Advance. Tu vois, il se spoil son futur. Ce sont nos compagnons de jeu et de travail. Oh, il y a des Galégons dans la forêt ! Bah ouais, attends ! Oh ! Mais t'as pas mangé ton dessert, GaléKid ! Mais y'avait plus d'immeuble ! Je dédie Coréum à la recherche pour percer leurs secrets. Il y a même des tropuces, attention ! Ah, il y a des tropuces dans la forêt, encore ça va ! Ouais, mais quand même ! On remarque qu'on ne sait pas où il est, on sait juste qu'il est dans un camion qui fait des supers dérapages, c'est-à-dire que c'est un camion qui joue à Mario Kart en fait. Il me semble avoir vu faire un dérapage au début. Après, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être mal vu. Alors, mais au fait, je bavarde, je bavarde, mais je ne sais même pas qui t'es. Mais tu es un garçon ou une fille ? Je suis une fille ! Moi, je voudrais bien dire que je suis une fille, parce que le garçon, je ne le trouve pas très joli. Mais tu ne veux pas jouer une fille ! Ah non, c'est bon. Alors mon nom... Ah bah ouais, ça ne va pas s'afficher. J'allais dire, je vais écrire des bêtises. C'est bon, j'ai choisi mon nom. Ah, techniquement ! Grand regret que j'avais quand j'étais petite, tu ne pouvais pas écrire mon prénom en entier. Ah, maintenant il y a la place, mais je ne l'écrirai toujours pas en entier. Moi, je l'écrirai en entier parce que je suis cool. Je pense que c'est ça, ouais. Non, ce n'est pas ça, si, c'est ça. Ouais, je m'appelle comme ça. Comme ça, tu vois, c'est... Suisse bête, mais c'est bien sûr ! Tu dois être le fameux Damien qui va ménager à Bourg-en-Vol. Ce qui signifie qu'on le semble voisin. Et puis là, il y a la classe. Je suis voisin avec le professeur Seko. Bien. Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure ? Rejoins-moi, elle plonge dans le monde des Pokémon. Un univers fait de rêves et d'aventures. A tout à l'heure, je t'attendra au Labo Pokémon. Vite, sors du camion ! Oh, le menteur. Eh, l'intro, elle est sympa ! C'était marrant, c'était sympa. Ça change un peu de l'éternel truc dans une quatrième dimension. Est-ce qu'on peut parler ? Il y a des trucs, là. Un logo Pokémon se trouve sur le carton. Il vient d'une société de déménagement de livraison Pokémon. Ouais, bah ça, c'est pareil. Et puis le petit Marill, là. Azurill. D'ailleurs, c'était un rappel de bons souvenirs. Bon, ok, il n'y a que des... Oui, on peut déjà courir, on n'a plus besoin de chaussures ! Mais ce n'était pas déjà le cas dans X et Y ? Si. Euh, en fait, non. Je ne sais plus. J'ai oublié. C'était il y a un an, mais... C'était trop vieux. Ça ne nous a pas marqué. Alors, je rigole. Pokémon X et Y était un jeu sympathique, quand même. Elle est grande, notre maman. Bah ouais. L'eau, nous y voilà. La route en camion a dû te fatiguer. Oh, je n'ai pas fait grand-chose, hein. Mais ça y est, nous sommes enfin à bourre en vol. Et voici notre maison. Tu la trouves comment ? Elle a un petit côté rustique. Ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas ? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Viens, je vais te faire visiter. Ouais, je ne serai plus obligée de dormir avec mes parents. Oh, il y a un machoque. Un macho-peur. Bah ouais, mais en anglais, c'est machoque. Alors, que penses-tu de notre nouvelle maison ? Elle est jolie, non ? Ouais, ça va, ça va. Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie ! Ils t'ont sauvé la vie ? Moi, je trouve que notre maman, elle a un gros... Un gros menton, quand même. Et ça fera 50 dollars, madame. Encore merci pour votre aide. Mais mon argent ! Elle nous a arnaqués, frérot, on s'en va ! Et si tu montais dans ta chambre, Lo ? Papa, tu as acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Non, mais je n'ai pas besoin ! Normalement, il y a la DS, elle est déjà à l'heure. Non, ma DS n'est même pas à l'heure, en fait. Un film est diffusé à la télé. Un adulte et un enfant dansent ensemble sur un grand piano. Bon, il est temps d'y aller. Enfin, je vais me faire un sandwich avant. Je peux jouer à la Wii U ! Il y a un gamepad avec un écran intégré. On ne peut pas se faire de sandwich. Poupée low-class ! Il y a une poupée low-class ? Ah, moi, j'ai un ronflex ! Moi, j'ai un low-class, c'est mieux. Une ronflex ! La poubelle est vite, c'est dommage. Non, on ne peut pas dormir. Elle est là, le... Attends, on a un coffre de Zelda ? Ah, j'ai des notes pour m'apprendre à sauvegarder. Non, on ne peut pas. Un coffre de Zelda ? Bah ouais ! Sur l'étagère. Ah, moi, j'ai pas ça. T'as quoi ? Moi, j'ai une petite boîte verte avec un ruban. D'accord, bah moi, j'ai plus cool, hein ! Tu peux étudier attentivement la carte d'Oen. Ah, d'accord ! C'est très utile. Bon, moi, je parle à l'horloge, du coup, elle est arrêtée, autant la mettre à l'heure. Ah, ça va, il la met à l'heure tout seul, il ne nous demande pas quelle heure il est. Moi, malheureusement, il va être minuit, un truc comme ça. Et du coup, il fait nuit ! Ah non, ça va, il est 17h50, j'ai qu'une heure d'avance. Ah, moi, il est 17h49. Tu vois. On a une heure d'avance, on a oublié de faire le changement d'heure. Alors, ta chambre te plaît ? Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place. Les Pokémon nous ont bien aidés. Au fait, tu as vérifié tes affaires sur le bureau ? Bah ouais, j'ai un coffre de Zelda, c'est trop cool ! Bah, j'ai regardé mes notes qui m'ont appris à sauvegarder. Autrement... Bon, je suppose qu'il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce qu'on peut allumer la télé ? Il y a une émission de télé qui pourrait plaire à maman. Bon, il est temps d'y aller. Ouais, ça, ce dialogue-là, il n'a pas changé. C'est à la télé ! Et voilà qu'on clôt ce reportage passionnant direct ! Et c'est un débutant ! C'est un débutant ! Laisse-lui ! Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie ! Et boum ! Pourquoi la télé, elle s'éteint ? On a raté l'interview de papa. Notre nouveau voisin s'appelle le professeur Seko. C'est un ami de papa, tu devrais aller le saluer. Il m'a parlé déjà avec mon espèce de téléphone. Bah ouais, il m'a fait un questionnaire. Je vais parler au monsieur. On peut avoir des informations des amis qu'on croise même quand la console est en mode veille ! De quelle console tu parles ? Je sais pas où il était le monsieur, moi je suis rentré directement. Ah, c'est cool quand on parle au panneau, ça fait un dézoom sur la ville. Ah. Bon, je vais rentrer parce que visiblement t'es pressé. Non, c'est chez moi ça ! Je suis pas un garçon. T'as pas l'habitude de jouer des filles ? Mais si ! Oh, c'est pourquoi ? Oh je sais, tu es la demoiselle qui vient d'emménager à côté, c'est ça ? Mais non, c'est un monsieur dans sa version Milu. Bah c'est pas grave. J'ai un fils qui a ton âge, tu sais. Il est super content à l'idée d'avoir des nouveaux voisins. Je pense qu'il est au premier dans sa chambre. Va donc lui dire bonjour. Mais tu penses ? T'es pas sûr ? Parce que bon, y a quand même qu'un seul étage. D'ailleurs, la carte, elle s'appelle Navimap. C'est trop cool. Bah ouais. Oh mon dieu ! On va scénariser la rencontre de Brice et Flora. Ils vont avoir le coup de foudre. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Mon équipe est en pleine forme. J'ai tous les objets qu'il me faut. Elle dit la même chose. Qui es-tu ? Oh, j'ai bien respiré. Ah, d'accord. Tu es ma nouvelle voisine. Je m'attendais pas à ce que tu sois une fille. J'ai bien respiré, qui dit ? Mais non, c'est parce qu'il a pris une grande inspiration avant de me parler. Ah d'accord, ok. Mon père, le professeur Seko, m'a dit que ton père était champion d'arène. Je m'appelle Brice. Enchanté de faire ta connaissance. Quoi, t'as pas de Pokémon ? Tu veux que j'en attrape un pour toi ? Oh non, quelle tête est tourmille ! J'ai promis d'aller aider papa ! Attraper tes Pokémon sauvages, à bientôt ! Il est parti. Il va pouvoir fouiller dans sa chambre en attendant. Je vais lui voler sa NES. Ah non, c'est une Wii U. Je vais lui voler sa Wii U ! Parce qu'on n'a jamais assez de deux Wii U, tu vois. Pour faire du Monster Hunter 3 en ligne, on peut. Avec deux Wii U. Et le main assurée. Ah, c'était lui le monsieur qui t'a parlé, là. Je viens découvrir qu'on pouvait recevoir des informations. Ah ouais, ok. Mais ça, il me semblait que le truc du dézoom, ça s'affichait déjà dans le X et Y, non ? Ah mais je sais plus ! On s'en fiche de Pokémon X et Y ! On joue à Rubik et Saphir aujourd'hui ! Mais Professeur Seko, passe ses journées au labo, plongée dans ses échelles. Si tu arrives de disparaître tout à coup dans la nature, libère littéralement. Il ne doit pas passer beaucoup de temps chez lui. T'es partie, là ? Non, je vais aller dans le labo, même si je sais que ça ne sert à rien, c'est pas grave. Ouais, on ne connaît pas le jeu, c'est du blind. On fait semblant de ne pas connaître le jeu, d'accord ? Bonjour Monsieur ! Comment le Professeur Seko, il n'est pas ici, il est sur le terrain. Je vois à ton air d'un imitatif que tu ne sais pas ce que cela signifie. Il est tout simplement parti pour suivre ses recherches en pleine nature. C'est un homme qui n'est pas fait pour rester enfermé dans son laboratoire. Il a besoin de sortir pour faire ses expériences. Je ne sais pas ce qu'il doit se trouver sur la route 101 au bout de la ville. Ok, ok. On peut parler à la télé, là ? Il magazine nos amis les Pokémon, Manuel Pokémon, graines de Pokémon. Il est donc probable qu'il existait une bien plus grande variété de Pokémon O.N. il y a quelques milliers d'années. Oh, on a tout exterminé, voilà la faute de l'homme ! C'est une machine très complexe, elle affiche la carte de O.N., les biotopes et les Pokémon classés par Habitat. On va encore avoir un Pokédex classé par Habitat ? Peut-être. Il ne me donnerait pas. Ça dit la même chose. Il faut que dans toutes les affaires. Pokémon de O.N., Pokémon de Kalos, coexistence des humains des Pokémon, blablabla. Petit café. T'as pu un café, là ? Il y avait un café sur la table du professeur. Il y avait des notes, je ne les ai pas lues, c'est pas grave, je m'en vais. T'as bu le café, t'as pas honte ? Bon, je suppose qu'il est temps de passer. Bon, on va aller voir le professeur Seko. J'ai entendu des cris dans cette direction ! Quelqu'un doit faire quelque chose ! Ok, ok. À l'aide ! À l'aide ! Oh mon dieu ! C'est de l'herbe ! Oh mon dieu ! Ah, toi là-bas ! Et toi là-bas, je t'en supplie, être moi dans mon sac, il y a des Pokémon ! Non mais attends, il faut faire une sauvegarde parce qu'on va reset pour un Pokémon Shiny, d'accord ? Ouais, t'as raison. Euh... J'suis désolé mais... Comment on sauvegarde ? Ah voilà ! Bah X ! Je crois avoir touché à la caméra, c'est pas bien. Moi j'suis pas sûr. Moi j'suis déjà en train de regarder mes Pokémon. J'ai déjà en train de regarder mes Pokémon ! J'ai déjà en train de regarder mes Pokémon ! J'ai déjà ! Bon bah si t'as déjà en train de regarder tes Pokémon... Et je choisis ! Poussie Feu ! Le Poussie Feu ! Ou Arco ! Moi j'vais choisir Arco parce que Arco il est cool ! Le Mediana Sauvage apparaît ! Poussie Feu go ! Arco go ! Allez Poussie Feu ! Euh... Je me souvenais pas qu'on avait déjà l'attaque Flamèche ! Non non, on l'avait pas, on l'avait pas mais c'est depuis... Depuis XY je crois encore et toujours que... Qu'on a une attaque plante... Enfin une attaque plante... Une attaque de son type ! Une attaque de son type ! Une attaque stabée ! Donc là moi par exemple j'ai Volvie ! Je suppose que bah... Gobou il aurait pistolet à haut ! Qu'est-ce que tu lui fais mal ?! Bah oui ! Oh purée ! Moi je l'ai pas encore battu le mien ! Je dois avoir des bons EV ! Non c'est le Mediana ! Des IV pardon ! Il a des bons IV en défense spéciale ! Je vais t'attendre un peu t'inquiète pas ! Ah merci c'est gentil ! Purée ! En plus il me fait super mal ! J'ai le Arco le plus nul de l'existence là en fait ! T'inquiète pas ! Tu le boosteras d'accord ? Ou alors tu... Ou alors tu lui frappes ! Je le resetterai entre deux parties ! Mais nan mais... C'est pour ça qu'on doit sauvegarder ! On regarde la nature après ! Ouf ! J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand celui-là m'a sauté dessus ! Ouf tu m'as sauvé merci beaucoup ! Eh tu vois ce monsieur ? Tu prends le même monsieur, tu rajoutes une casquette et ça donne JonTron ! Ohhhh ! Mais attends ! J'aimerais bien lui faire la même voix mais je sais pas... Je me souviens jamais de la voix qu'il a ! C'est pas bien ! Je te connais, t'es Damien, t'es le fils de Norman c'est pas ? N'est-ce pas ? C'est pas ? C'est pas ? Comme t'as grandi ! Enfin bref, c'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter, on sera mieux dans mon labo ! Suis-moi ! Pas de problème ! Squeaky, 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 Squeaky ! C'était donc là le laboratoire ! Pendant ce temps... C'était donc là le laboratoire ! Dans le laboratoire Pokémon du professeur JonTron... Alors ? C'est bien ! Ton père m'a beaucoup parlé de toi ! Il m'a aussi dit que t'avais... T'avais pas encore ton propre Pokémon ! T'as pourtant fait un apprend incroyable pendant le combat de tout à l'heure ! J'ai spammé le flamèche ! Tu tiens de ton père, c'est évident ! Le même sang de spammeur coule dans tes veines ! Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel t'as combattu ! YAY ! Youpi ! J'ai obtenu un Arco nul ! Et si tu donnais un surnom à ton Arco ! Ce serait sympa, non ? Pas de problème ! Comment tu veux l'appeler ? Je vais l'appeler JonTron, ton donneur ! Bah non ! Non, non, attends ! Ah, il est là, ok, c'est bon ! Putain, t'as déjà tout écrit ! Ah bah oui ! En même temps, moi je peux pas utiliser les boutons Select et tout ! Tu vois, je galère un peu ! Moi j'utilise l'écran tactile, mais toi tu peux pas ! Ah, c'est bon ! C'est vrai qu'il y a un petit délai entre le moment ! Je suis sûr qu'il fera un excellent dresseur ! Oui, je suis sûr qu'il fera un excellent dresseur le Pokémon, on sait jamais ! Avec un peu d'entraînement et d'expérience ! Tu pourrais te joindre à lui, à elle, si ça te dit ! Si je dis non, ça te dit quoi ? Pas la peine de faire la mauvaise tête, va le voir ! Je suis sûr que vous entendrez bien ! Ok, ok ! Super ! Je suis sûr que ça lui fera plaisir ! Demande-lui de t'apprendre le B.A.B.A. du... Dieu de la vie de dresseur ! Au fait ! Si tu dégâres en chemin, utilise ton Poké Multi Navi pour consulter la Navimap ! Tu pourras voir l'endroit où se trouve ! Est-ce qu'elle dit ? Hey ! Et la route où se... Ah non, elle le fait ! Et si ton équipe s'est fatigue, rentre chez toi te reposer ! A chaque fois ? Ouais, à chaque fois ! Bon, allez, on va voir... Je vais aller voir mon horreur de Pokémon ! Moi, ce serait bien que j'aille pas dans le sac aussi ! Donc, il s'appelle... Il s'appelle Plantosaurus Rex ! Et il est... Il est rien du tout, je crois ! Moi, il s'appelle Habanero et... Elle est... Comment ça s'appelle ? Ah ouais, d'accord ! Il est jovial ! Oh, en fait, c'est pas si mal ! Il est malin ! C'est pas si mal ! Ouais, il est jovial, c'est pas si mal ! Donc, je vais le garder, en fait ! Bah là, c'est... On va le faire avec ! Ça va ! Ça aurait pu être pire ! C'est pas si mal, c'est pas si mal ! Je vais... Je pense que je vais te garder, mon petit Plantosaurus Rex ! On va faire attention à Habanero ! Bon, sinon, autrement, d'habitude, je les appelle des... Des Yoshi, mais je me suis dit que c'était un peu bizarre comme nom ! Et moi, je suis contente parce qu'on peut marcher... N'importe où, il n'y a plus qu'il y a... Ah mince ! Moi, je suis déjà parti ! Je l'avais dit dans la démo ! Moi, je suis déjà parti ! Ah, mais moi, je sais pas ! Je vois plus ce que tu fais ! Ah, mais comme moi, je suis lent, bah, tu vois... Allez ! En fait, si ça se trouve, tu vois, le médianage, je l'aurais battu plus vite avec un écrase-face qu'avec euh... Qu'avec euh, bah... Un chenipote ! Malheureusement, je n'ai pas de Pokéball ! Je crois... Bah non ! Non, bah non, on les a pas encore ! Tu veux attraper un chenipote ? Mais oui ! Bon, c'pas grave, je vais le battre ! Un chenipote, la compote ? Ah oui, compote ! On pourrait l'appeler compote ! Bah ouais ! Vas-y ! Ah bah oui, j'allais dire, vas-y, tu l'as battu super vite ! Mais c'est normal, t'es un Pokémon feu ! Attention au type feu ! Le meilleur ! Euh, euh... Ah oui, d'accord, il y avait un mur invisible et j'étais bloqué ! Sérieux ? Oui ! Ha 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 ! Si tes Pokémon sont fatigués, tu peux les armes dans un certain Pokémon ! Il y en a un, Rosière ! Tout près d'ici ! Cool ! Ah oui, c'est vrai, on m'a dit que... Attends, t'as fait un espèce de... Ah non, 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 c'est parce que tu marches lentement ! Tu peux marcher lentement ! C'est trop drôle ! Curé, bah effectivement, c'est très lent ! Ah ! Je suis l'air d'un employé de la boutique Pokémon ! Sois franche, tu viens de commencer ta carrière de dresseur, hein ! Je l'avais deviné ! Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie ! Carrément ? C'est des parents qui doivent le faire ! Bah non, c'est des gens random dans la vie ! Voici une boutique Pokémon avec un toit bleu ! On y vend des choses, y compris des Poké Balls pour attraper les Pokémon ! Yes ! Et voilà un cadeau de la maison ! Merci ! Ouais, j'ai reçu des potions ! Une potion, ça peut s'utiliser en toutes circonstances ! Incroyablement pratique ! Et ça, c'est un centre Pokémon abrégé en... Centre Pokémon ! Y'a pas d'abrévation en fait ! Cherche le toit rouge pour le trouver ! Y'a d'un p'tit travail pour ressoigner instantanément tous les bobos des Pokémon de ton équipe ! Et voilà, t'as pris tout ce que j'avais à apprendre sur la vie ! Bon vent ! Oh bah s'il y a que ça dans la vie, hein ! Ouais ça va, c'est pas difficile ! Les centres Pokémon, y'a que ça de vrai ! Est-ce que le monsieur, il est toujours là ? Ouais, il est toujours là ! Attends, pas par là ! J'ai découvert les champions d'un Pokémon rare ! Attends que je finisse de le reproduire ! Ok, ok ! Je trouve qu'il est super classe le centre Pokémon ! Bah attends, je vais te dire ça ! Les centres Pokémon que j'ai vu ! Oh il est trop moche, je reste pas dedans ! Tu peux soigner autant de Pokémon que tu veux et en plus c'est gratuit ! Elle est pas belle la vie ? Oh bah j'en doute pas ! Bah j'vais y retourner ! Parlez aux gens ! Qu'est-ce qu'il se trouve sur le comptoir à la disposition des dresseurs ? N'hésite pas à l'utiliser ! C'est bizarre de l'avoir mis ici, mais soit ! Comme chez les humains, il existe des Pokémon mâles et des femelles ! Par contre, il est parfois difficile de les différencier les uns des autres ! Bah s'il met du mascara, en général j'ai une fille ! La petite carte dresseur ! Qui n'a rien de spécial ! Bah pour l'instant, on a rien de spécial ! C'est parce que... On est encore des débutants, tu vois ! Je suppose qu'on va se précipiter sur la route 103 ! Je sais pas en fait ! Non, j'ai peur ! J'sais pas hein ! J'me dis que là, il faudrait peut-être bientôt arrêter la partie ! J'sais pas ! Non, oui, j'ai regardé l'heure ! Ça a l'air d'aller... Genre, on peut faire quelques complètes, comme dirait Gallius ! Tu veux faire des complètes ? Bah moi j'ai rien à acheter ! Bah j'peux acheter que des potions et apparemment j'en ai déjà 11 ! Ah ouais, quand même ! Ah bah ça va ! Eh, ça va ! Tu vis pas aux Etats-Unis ! Parce que si tu précommandes un certain truc aux Etats-Unis sur Pokémon Rubier, Saphir, Omega et Alpha... C'était l'inverse ! Je voulais acheter des Poké Balls mais elles sont en rupture de stock ! Bah c'est pas grave ! Tu peux avoir 200 potions au début de ton jeu ! Non, moi j'aime bien acheter 10 Poké Balls comme ça j'ai une Honor Ball ! Je suppose que c'est toujours le cas, vu qu'il y a des panneaux sur la boutique qui le disent ! Quand les Pokémons sont épuisés, ils ne peuvent plus se battre pour éviter ça ! Il faut jamais hésiter à utiliser une potion ! Je pense que je ne fais jamais mais c'est pas grave ! Il y a quoi dans cette maison ? On va juste visiter Rosière avant de finir la partie ! Les Pokémons montrent 2 niveaux et deviennent plus forts au fil des combats ! Oui, mon Pokémon est déjà niveau 6 ! Et pas le tien ! Je parle à celui de Milu bien sûr ! Le mien il est pas niveau 6 ? Je sais pas ! Bah si, niveau 6 ! Tu peux t'aventurer un peu partout avec une bonne équipe ! Mais au début il vaut mieux être prudent ! Moi j'en doute pas ! Tu dis quoi le petit enfant ? Tu peux t'aventurer ! Ah bah c'est ce que tu veux ! Et madame elle dit quoi ? Les Pokémons montrent 2 niveaux et deviennent plus forts ! Ah bah ok d'accord ! Un village qui se développe à son rythme ! Rosière ! Ah bah avec 4 maisons ils vont aller... Bah il se développe à son rythme ! Oui d'accord ! On se dépêche pas hein ! Pas besoin d'être pressé ! Je m'en vais vite ! Ah voilà ! Je vais me mettre là c'est bien pour finir la partie ! Voilà moi je peux faire bugger mon personnage ! Ah bah non il est plus bugger ! Attends ! Je vais le laisser bugger moi ! C'est bien comme ça ! Eh j'ai pas encore visité la maison au nord ! Mais bon, tu l'as fait toi ! Celle-là ? Oui ! Bah si tu l'as visité ! Comment ? Bah si tu l'as visité ! Bah il me semblait hein ! Le dialogue qu'elle disait cette madame ! Ah oui alors ! Le pokémon qui est en haut à gauche ! J'ai déjà l'Alzheimer ! Ca fait que 20 minutes que je joue ! C'est pas grave ! Non mais c'est pas grave ! T'étais vieille déjà pour une dresseuse de pokémon ! Allez c'est pas grave ! Il va falloir que tu deviennes ranger ! Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo ! J'espère que cela vous plaira ! Moi j'aime ce jeu alors que je viens à peine de commencer ! J'y ai même pas joué ! Alors c'est bon ! Tout va bien ! Merci à tous ! Et au revoir ! J'y ai même pas joué !